Quelles sont les sept clés pour être choisi ? On reprend le processus que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit que si je veux obtenir un résultat où je suis choisi, j'attire un homme où je suis choisi, il est important que dans ma vibration, je me choisisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je me choisis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me choisis, ça veut dire que je suis importante. Quand vous dites j'ai envie qu'il me choisisse, ça veut dire que je veux ressentir que je suis assez importante à ses yeux pour être au cœur de sa vie, pour être au cœur de ses projets, pour être incluse dans tout ce qu'il vit maintenant, demain et pour toujours. C'est ça l'histoire. Mais ça, qu'est-ce que ça implique chez moi ? Eh bien, ça, il va falloir que moi, je vibre fort de « je me choisis ». Ça veut dire, la première clé, c'est que je suis importante pour moi. Et la première clé dans « je suis importante pour moi », ça veut dire « j'aime la personne que je suis ». Ça, c'est hyper, hyper important. J'aime la personne que je suis. Ça veut dire que je m'aime vraiment avec ce que mon histoire a fait de moi. Ça veut dire que je m'aime dans toute mon imperfection. Je m'aime dans toute ma perfection aussi. Je m'aime avec mes qualités et mes défauts. Je m'aime avec mes hauts et mes bas. Je m'aime avec mes périodes de règles et mes périodes où tout va bien. Je m'aime avec mon caractère et ma personnalité. Donc, ça veut dire que ça nous demande d'être dans le non-jugement de nous-mêmes. D'accord ? Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Si je m'aime vraiment, j'aime la personne que je suis et que profondément, c'est un sentiment qui est ancré en moi, ça veut dire que j'ai une haute estime de ma personne, ça voudrait dire que, déjà, je ne suis pas et je ne suis plus dans cet espace de concurrence et de comparaison avec les autres femmes. Parce que je considère que ma beauté, ce que je suis, est unique. Il n'y a qu'une seule armelle dans ce monde, c'est moi. Je me représente en tant que moi dans toute ma beauté, dans toute mon histoire. Voilà. Et la personne que je vais rencontrer, cet homme-là, il ne va pas trouver une armelle avec une autre version meilleure que moi. Non, il va trouver une autre vibration, avec une autre énergie, avec une autre histoire, avec une personne qui a d'autres besoins que les miens. Donc, le fait de j'aime ma personne, j'aime ce que je suis, j'aime ce que mon histoire a fait de moi, cette réconciliation que je vais avoir avec moi-même, avec mon histoire, va me permettre de me reconnecter à mon inicité. Donc, déjà, je ne me sens pas en comparaison avec d'autres femmes. Donc, ça, ça fait du bien, énormément du bien. Mais ça veut dire aussi, j'aime mon corps aussi. J'aime la personne que je suis, c'est j'aime toute mon intériorité. Mais j'aime mon corps aussi, même s'il n'est pas parfait. Et dites-vous bien que même si, à un moment donné, vous dites, je n'aime pas mon corps parce que j'ai des bourrelets ici, j'ai des suches, j'ai un bras plus court que l'autre, j'ai un cil qui ne tient pas. Enfin, bref, il y a une chose. C'est hyper important que vous soyez dans cette démarche de vous aimer parce que personne ne le fera à votre place. D'accord ? Personne ne le fera à votre place. Donc, c'est important, vous pouvez faire ça à travers le regard d'un homme, mais vous allez développer une relation de dépendance. Et ça, ça fait mal, encore une fois, parce que vous n'allez exister qu'au regard de l'autre. Et à l'instant où on ne vous regarde plus, vous allez devenir des jalouses maladives, tout simplement parce que vous n'avez pas développé ce premier point d'aimer profondément votre personne avec ce que vous êtes. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Ça, c'est le premier point qui est important. Mais ce sentiment d'amour qu'on a pour soi amène une deuxième clé tout naturellement. Et cette deuxième clé qui est importante pour se sentir importante et choisie dans la vibration, c'est avoir un niveau de considération et de respect de soi élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple de faire des pensées positives en disant « Je m'aime, je suis digne d'être aimée, je mérite d'être aimée, je suis une belle personne. » Oui, c'est vrai. Mais ça, on s'en fout. Parce que ce n'est pas ça qui va constituer votre vibration intérieure. Ce qui constitue votre vibration intérieure, c'est justement que cette estime et cette considération que vous avez de vous-même, ce soit un sentiment d'amour qui est actif. Ça veut dire que ce soit un mouvement actif. Ça veut dire que vous allez au plus profond de vous, vous allez ressentir que c'est une évidence, que vous êtes digne d'être aimée et que vous allez agir et vous positionner dans toute relation à partir de cette estime que vous portez de vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas agir contre l'homme. Il n'y a pas d'agression. C'est juste « Je vais agir par amour pour moi. » Ce qui est complètement différent. Mais c'est un mouvement qui est actif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais tolérer, il y a des choses que je ne tolérerai pas par amour pour moi. Donc, ça demande un réel positionnement par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que mon positionnement, je ne vais pas me positionner en disant « Ah non, mais je ne me positionne pas parce que sinon, non, je ne dis rien parce que sinon, non, je ne veux pas de dispute, je ne veux pas le froisser, je ne veux pas qu'il parte, je ne veux pas que du coup, si je fais ça, la relation ne va pas durer. » Mais en faisant ça, vous êtes déjà en train de vous rejeter. En faisant ça, vous êtes en train de faire le choix de ne pas vous choisir. Donc, si vous posez un acte fort dans la matière de « je me rejette, je ne m'aime pas, je me trahis et je m'abandonne », ne soyez pas surpris que la personne en face de vous s'autorise à faire de même parce que la relation amoureuse est le prolongement de ce que vous vibrez. Donc, vous n'allez pas obtenir autre chose que ce que vous cultivez vous-même dans votre terreau intérieur. Vous comprenez ? Donc, c'est hyper important que dans cette deuxième clé, que vous ayez ce niveau de considération de vous et de respect de soi au quotidien de « est-ce que ça, ça me correspond vraiment ? Est-ce que je m'aime s'il fait ça ? » Ou est-ce que je dois apprendre à dire non de manière bienveillante pour me positionner ? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à formuler les choses pour me faire entendre ? Ça, c'est une chose. D'accord ? Donc, la considération de soi dans ce que je vibre, elle ne vient pas de l'autre. Ce n'est pas un mouvement extérieur. Ce n'est pas parce qu'il m'accorde de la considération que je suis considérée. Je suis considérée parce que je me comporte en conséquence. Et ça, ça va faire, ça va vraiment donner une énergie très, très forte. Vous voyez ? J'ai confiance en moi. Quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en moi parce que je sais que je vais me choisir. Je sais que je vais me considérer dans toute chose que je vais vivre. À ce moment-là, au moins, je ne vais pas cultiver la vibration de la trahison parce qu'à aucun moment, je ne me trahirai. Et c'est ça qui est important. Je récapitule. J'ai envie de rencontrer un homme qui me choisisse. Pour créer cette réalité, pour manifester cet homme-là qui me correspond vraiment, j'ai besoin, dans ma vibration intérieure, d'inscrire, d'imprimer vraiment que je me choisis. Et je me choisis d'abord parce que j'aime profondément ma personne. Inconditionnellement, j'aime ma personne, j'aime mon corps, j'aime ce que je suis. Je me kiffe vraiment. Et si je mets un groupe de nanas autour de moi, c'est moi que je choisis parce que moi, je suis spéciale. Voilà. Ça, c'est important. Je suis unique et je suis spéciale. La deuxième, c'est qu'au-delà du sentiment d'amour, j'ai besoin de me comporter, d'avoir un comportement de considération et d'estime de moi. J'ai besoin d'avoir un comportement qui soit cohérent dans lequel je vais me positionner par amour pour moi. Et j'ai besoin de me sentir dans un espace de confiance parce que je sais que je vais le faire pour moi. Donc, je suis en confiance. Souvent, j'entends des gens dire « Mais moi, je n'ai pas confiance en l'homme. Mais en fait, ce n'est pas que vous n'avez pas confiance en l'homme, c'est que vous n'avez pas confiance à ce point-là, numéro deux, du positionnement que vous allez avoir par amour pour vous. C'est parce qu'au fond de vous, vous doutez que vous allez le faire. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez peur de le faire. Et l'absence de confiance et de sécurité que vous allez ressentir vient de ça. Je ne suis pas prête, je ne suis pas capable, je ne fais pas le nécessaire pour moi quand il le faut. C'est ça, en fait. sans agir contre, mais juste par amour au nom de l'amour pour moi. C'est ça, en fait. Et si vous êtes dans ce positionnement pour vous, vous allez déjà vous sentir en sécurité dans toute relation et avec l'homme. Déjà, ça va installer cette notion de confiance dans la relation. C'est ça, en fait.